et bien salut à tous je suis super hyperman et nous nous retrouvons pour une petite vidéo donc aujourd'hui ce sera vraiment une toute petite vidéo c'était pour vous montrer en quelque sorte un petit truc que j'ai trouvé enfin un monde preset pour avoir un monde avec des des reliefs plus réels donc vous allez voir c'est plus des montagnes toutes moches comme dans minecraft c'est vraiment des belles collines tout ça plus arrondi donc pour ça vous allez sur la page pour créer un monde tout simplement voilà vous vous mettez en créatif ou en survie enfin comme vous voulez mais c'est mieux en créatif comme ça vous pouvez vous balader tout ça après ça dépend si vous voulez faire un avantage sur survie vous n'êtes pas vous mettre en créatif après vous cliquez sur plus d'options là le petit bouton ici donc tout ça on s'en fout après il faut aller ici là et il faut mettre en personnaliser et ici vous cliquez sur personnaliser donc là vous aurez plein de trucs on s'en fout vous cliquez sur pré réglages après il faudra remplacer ce truc là un petit conseil pour pas maintenir la touche pour supprimer puisque ça va être assez long vous appuyez sur shift sur la touche début ça sélectionne tout vous supprimez alors c'est plus pratique après vous collez ce que j'ai le truc que j'aurais mis dans la description vous allez voir c'est tout est dans la description vous faites utiliser terminer créer un nouveau bout et en plus ce qui est bien c'est que si vous faites ça sur plusieurs maps différentes la génération sera différente c'est juste un preset pour que enfin voilà toutes les maps ne sont pas pareil comme là en faisant ça vous n'aurez pas forcément la même map que moi bon juste avant la vidéo j'ai testé et franchement la map sur laquelle je suis tombé elle était super belle j'espère qu'on aura autant de chance que qu'avant bon déjà on se bonne à côté d'un village on a pas mal de chance vu que je crois qu'ils ont augmenté aussi il ya plus de village qui spawnent donc les plaines c'est pas très flagrant faudrait trouver plus des montagnes déjà vous pouvez voir il ya un peu plus de volume c'est moins plat les biomes sont plus grands voilà enfin ça ça reprend un peu plus réel donc là vous pouvez voir qu'il ya aussi des collines ça on n'a pas trop n'a pas beaucoup de choses comme ça dans minecraft là ce que j'essaie de trouver j'aimerais bien trouver quand même c'est une montagne enfin un biome montagne parce que vous allez voir les biomes montagnes c'est juste génial aussi le niveau de la mer est plus bas parce que je sais pas si vous vous le savez mais dans en vrai dans la vraie vie ah ouais par contre là ça c'est sûr que ça fait des trucs un peu bizarre dans les biomes comme ça dans la vraie vie en quelque sorte pour les rivières et voir il ya un creux avant là vous voyez on va faire f3 de base la mer est au niveau 63 bah elle est enfin en quelque sorte ouais on l'a blessé donc voilà vous pouvez voir que ça fait quand même des reliefs assez spéciaux et regardez il ya encore un village et vraiment beaucoup de village bon allez la tradition du village veut que s'il ya une forgerie on va toujours voir ce qu'il ya à l'intérieur quand même pas mal on ne peut pas modifier ce qu'on trouve dans les coffres enfin à part avec des modes de détails comme ça et regardez déjà on peut avoir des reliefs comme ça qui sont quand même un peu plus joli que les montagnes dans minecraft là c'est plus arrondi parce que ça c'est pas trop jouer sur la hauteur c'est plus jouer sur oui c'est arrondi je vais peut-être je ne sais pas faire un plan où je vais mettre une image comme ça après une image de ce que ça pourrait donner sans le preset une montagne puisque vous allez voir même si c'est je trouve minecraft des fois surtout pour les montées ça fait des trucs un peu bizarre aussi en fait là ce que j'aimerais trouver c'est vraiment une grande montagne et un bord de mer ça c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure donc j'ai sûrement vous faire des petites reliefs des trucs comme ça le temps que je trouve ce que je peux vous montrer c'est je trouve que ça fait vraiment beau après c'est juste un preset en quelque sorte on va passer pas non plus une map créé comme ça c'est mais regardez c'est c'est magnifique enfin par rapport aux montagnes générées naturellement dans minecraft c'est vraiment magnifique regardez ça ça peut ouah non mais ça je le screen ça c'est ça c'est pour la miniature c'est trop beau c'est non mais regardez franchement vous pouvez pas dire que c'est moche je sais pas mais en plus avec les shaders que j'ai mis là regardez comme c'est avec une petite vallée wow wow mais c'est c'est juste super beau non mais moi je suis surpris mais regardez ça j'étais un peu déçu au début de la vidéo de notre map mais là c'est 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 juste splendide c'est il n'y a pas d'autre mot pour dire ça allez donc je vais la garder cette map je s'assure je vais la garder à la fin de la vidéo et je sais pas je vais peut-être penser à un projet dessus ou un truc comme ça mais elle est c'est juste trop beau mais regardez je suis tellement surpris ouais ah nous sommes en couche 184 vous avez du diamant en plus c'est pratique si vous voulez faire la survie oh non mais c'est génial bon je vais vous proposer un petit défi on va dire oula il y a eu un petit lex sur le retour caméra j'ai vu ça donc voilà on va se mettre là et on va dire que si cette vidéo a 10 likes avant avant demain à 11 heures donc avant le 20 le avant le 20 mars attend oui avant le 20 mars à 11 heures si cette vidéo atteint 10 likes on se fait une aventure sur vie dans cette map enfin pas vraiment aventure sur vie aventure sur vie on va construire je sais pas un village ou des trucs comme ça donc voilà 10 likes avant demain 13 heures donc c'est cet objectif je vous remarque dans la description donc surtout n'hésitez pas à liker c'est juste trop beau en plus c'est rare quand j'ai des objectifs comme ça de like vu que je suis pas le genre de personne qui dit toujours plus de like je fais vraiment les vidéos pour le fun mais franchement là si y a les 10 likes demain à 11 heures on commence une nouvelle série sur cette map qui est juste géniale donc je vais rester dans le point parce que franchement c'est le point le plus beau de la map bon ce n'est pas parce qu'il y a du diamant juste à côté on est bien d'accord c'est juste parce que c'est beau ouais bon donc voilà ça va être la fin de cette vidéo bah en tout cas je trouve que c'est déjà quand même pas mal hein elle a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais mais bon c'est c'est juste génial donc je vous rappelle d'ailleurs c'est une commande qui marche en 1 à partir de la 1.10 ouais à partir de la 1.10 donc là je suis en 1.11.2 pour faire la vidéo mais vous pouvez voir que ça fonctionne franchement non mais c'est c'est juste trop beau bon bref sinon j'espère que vous avez aimé cette top petite vidéo que ça vous a donné envie de liker de commenter de partager de vous abonner surtout n'oubliez pas 10 likes avant demain et sinon au revoir tout le monde allez allez on court on court maraton 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 bon j'ai arrêté de faire des trucs pour lui en fin de vidéo ça cache toute la fin de la vidéo vous êtes d'accord vous êtes d'accord allez 100 likes avant demain pour que j'arrête de faire des conneries non je blague oh t'es la redstone et en plus ce qui sera pratique sur cette map j'ai déjà dit au revoir mais j'continue c'est abusé ce qui sera pratique c'est plus que la redstone se trouve mieux oh madame vu que la redstone se trouve mieux si on veut faire des bons circuits à redstone ça va être cool bye bye